Je m'appelle Carole, j'ai 36 ans, j'habite à Vaux-Milieux, environ 35 km de Lyon. J'ai deux passions dans ma vie, la mode et la couture. J'ai la chance de pouvoir vivre ces deux passions au quotidien, puisque je suis créatrice de robes pour les mariées audacieuses et pour leurs invités. Je partage également mon savoir-faire de costumière auprès des personnes qui veulent acquérir des techniques pour pouvoir créer leurs propres vêtements. De cette formation en ligne, j'en attendais surtout des conseils techniques, notamment sur les couleurs, les formes, les styles, pour nous mettre en valeur. J'ai trouvé beaucoup plus de choses. Par exemple, comment comprendre les attentes de la société et apprendre à s'en détacher, comment bien se maquiller, bien se coiffer en fonction de la forme de son visage, quelles sont les règles de savoir-être, de savoir vivre, comment on fait pour entretenir sa garde-robe, toutes ces petites choses qui participent à notre image. Parce qu'avoir une belle image, ce n'est pas seulement être bien habillé. Donc, en fait, beaucoup de choses que je n'attendais pas et que je suis ravie d'avoir découvertes ou redécouvertes pour certaines. Il y a aussi un vrai travail à faire sur soi, où tu nous aides à vraiment être objectifs sur notre silhouette, sur nos soi-disant défauts et du coup, nous apprendre à bien vivre avec. Il y a aussi le groupe Facebook. Donc, le groupe Facebook où on peut partager, où il y a aussi des échanges et des soutiens, donc avec toutes les autres personnes qui suivent la formation. Les rendez-vous live une fois par mois, pour où tu réponds à toutes nos problématiques. Enfin, c'est vraiment une expérience très enrichissante. Alors, bien sûr, il y a des limites du fait que ce soit une formation en ligne, parce qu'on n'est pas en face-à-face, mais comme tu es vraiment très présente et disponible pour répondre à toutes nos questions, ça passe très bien. Et alors après, moi, je suis un cas un peu particulier, parce que j'avais des attentes aussi par rapport à ma profession, mais voilà, il suffit juste que je prenne une ou deux heures supplémentaires avec toi, et toutes mes questions, je suis sûre, seront résolues. Alors, pour l'instant, je n'ai pas encore terminé ma formation, j'en suis à peu près aux deux tiers, mais je dirais que pour les premiers changements, je prends déjà un peu plus de temps pour moi, pour... je fais encore plus attention au choix de mes tenues. Alors, j'étais déjà vigilante, parce que travaillant dans la mode et étant créatrice de robe, je suis obligée de faire attention à comment je m'habille, ça fait aussi partie de l'image de mon entreprise, mais là, je suis encore plus vigilante dans le choix de mes tenues et de mes accessoires. Et puis, il y a une chose assez drôle dans les changements, c'est que... avant, des formations professionnelles obligent, je regardais assez régulièrement ce que les gens portaient, comment tombaient les vêtements, comment ils étaient faits, quelle était la coupe du vêtement. Et bien maintenant, en plus, j'ai tendance à analyser quel est leur style et est-ce qu'ils sont bien amusés suivant leur morphologie, voilà. Alors, les premiers résultats visibles pour moi, c'est surtout au niveau des accessoires. J'aime beaucoup les accessoires, mais je ne prenais pas forcément le temps et parfois, je ne savais pas comment accessoiriser. Et oui, surtout, je ne prenais pas le temps et du coup, la formation m'a redonné un petit coup de boost. Et puis là, le prochain objectif, c'est avec le tri de la garde-robe, trouver un petit peu de temps pour trier ma garde-robe et mes bijoux, pour me constituer de belles tenues complètes et j'ai vraiment hâte de trouver le temps pour faire ça. Donc, je pense que d'ici la fin du mois, ce sera fait. Ce qui m'a le plus surpris, en fait, dans cette formation, c'est la richesse et la masse d'informations qu'il y a. J'avoue, au départ, quand j'ai su que c'était un module par semaine, je me suis dit, enfin voilà, j'étais impatiente, j'avais hâte d'apprendre un maximum de choses et du coup, je pensais que j'allais m'ennuyer six jours sur sept. Et en fait, il y a un vrai travail de fond à faire à chaque module qui demande de la réflexion et donc qui demande du temps. Donc, en fait, je ne m'ennuie pas du tout six jours sur sept. Et d'ailleurs, je suis même un peu en retard, j'avoue, sur les exercices à faire. Heureusement, on a un accès illimité à la formation, donc je peux prendre le temps vraiment d'avancer à mon rythme. Pour les personnes qui doutent, je dirais, moi aussi, j'ai douté. Je ne me suis pas inscrite la première fois. En fait, j'étais découverte lors d'un webinaire l'été dernier. Par contre, j'ai tout de suite été conquise par ton approche du conseil en images, beaucoup plus que par d'autres approches qui sont plus sensorielles ou plus intuitives. Et ton approche correspondait vraiment à ma nouvelle façon d'envisager ma garde-robe. Je venais de faire un gros tri, un gros vide dans ma penderie. Toi qui es une adepte du less is more, voilà, tu comprends. Et puis, d'un point de vue professionnel, les clés et astuces que tu as données pendant le webinaire m'ont tout de suite parlé. Et en plus, c'était quelque chose que... Une formation sur le conseil en images, c'est quelque chose que j'ai envisagé de faire pour pouvoir mieux conseiller mes clientes. Mais j'avoue, donc à ce premier webinaire, c'est le tarif qui m'a un peu freinée. Donc j'ai reporté à plus tard, mais j'ai gardé la formation dans un coin de ma tête. Et en fait, six mois plus tard, une amie, donc Dialine, m'a proposé à nouveau un webinaire avec toi. Entre temps, je m'étais fait financer une formation, une première formation d'une journée pour pouvoir mieux conseiller mes mariés dans le choix de leur homme. Mais j'étais restée un peu sur ma faim. Et donc, ça a été l'occasion, cette nouvelle occasion d'apprendre auprès de toi. Je l'ai saisie, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir trouver les financements. Et je ne regrette vraiment pas cet investissement. Parce que c'est vraiment un investissement. Un investissement pour moi. Parce que j'ai appris des choses, en fait, sur moi. Je dis tout le temps à mes clientes de choisir leur robe en fonction d'une robe qui leur ressemble, en fonction d'elles, de leur caractère. Alors que je n'ai jamais pris le temps de faire le travail pour moi. Et là, j'ai enfin analysé objectivement mon physique. Avec ses atouts, ses faiblesses. J'ai découvert quel était mon style vestimentaire. Alors que jusqu'à maintenant, je n'avais jamais mis de mots dessus. Même si intuitivement, j'allais quand même vers ce style-là. Donc, j'ai appris à me mettre en valeur en respectant ce que je suis. Et surtout, je prends plus de temps que pour moi. Comme vous savez, le corps de nier est le plus mal chaussé. Donc, même si je ne prends pas beaucoup de temps pour me faire des vêtements, maintenant, quand je m'en fais, je sais qu'ils sont parfaitement adaptés à moi et qu'ils me correspondent vraiment. Voilà. Donc, c'est un bon investissement pour moi. Et c'est aussi un bon investissement pour mon entreprise. Puisque la formation n'est pas finie. Mais j'ai déjà commencé à créer des visuels pour aider mes clientes à définir ce qui va les sublimer, les rendre les plus belles pour le jour de leur mariage. Et du coup, je vais avoir des vrais arguments, une vraie méthode fiable pour conseiller mes mariés. Donc, c'est vraiment non négligeable. Et puis après, c'est un investissement sur le long terme aussi. Parce que le fait que l'accès à la formation soit illimité, ça permet vraiment de réviser régulièrement les modules pour continuer à approfondir ses connaissances. Parce qu'on ne peut pas tout retenir en regardant les modules une seule fois. Et puis surtout, je sais que je peux compter sur toi si j'ai une question à n'importe quel moment ou un doute. Et ça, c'est extrêmement rassurant. Donc, ceux qui doutent, n'hésitez pas. Cherchez un moyen de financement, mais foncez. Mais foncez.